Musique Pour la première fois en 2015, le hara du Grand Courjon au Lyon d'Angers accueille un étalon pure sang anglais aux côtés des vedettes pure sang arabes. Cheval porteur d'un fort symbole, Very Nice Name a été le premier partant entraîné au Qatar dans l'arc de triomphe. Le fiche de Weeper ponctuait ainsi une grande saison internationale 2013 sous l'entraînement d'Alban Demiol, entamé par un succès dans l'émir-strophie à Doha, l'arc du Qatar. Musique C'est surtout un cheval qui avait un cœur énorme, c'est un cheval qui était monté toujours derrière. Il a gagné pendant les parcours qui malheureusement n'était pas très vite en partant, mais il fallait lui laisser le temps de se mettre en jambes. Mais alors il avait une pointe de vitesse remarquable. Toujours monté par Olivier Pellier, il se frotte à l'élite mondiale en mars 2013 dans la Dubaï Shima Classique. Groupe 1 prenant une magnifique troisième place derrière Saint-Nicolas Abbey et Gentile Donneau. Musique Il faut reconnaître que la Dubaï Shima Classique a été une performance merveilleuse pour nous et pour lui, puisqu'il a été battu par un très bon cheval. Et il a battu dans cette course un cheval que nous avions autrefois qui s'appelait Dunaden. Donc la ligne est quand même bonne, c'était un cheval qui reste dans notre mémoire pour nous, parce qu'en tant que cheval de course, qui a prouvé à haut niveau, qui pouvait être compétitif. De retour en France, son pays natal, il se distingue par une deuxième place derrière l'inapprochable Nippon Orfèvre dans le prix Foix. Un groupe 2 préparatoire à l'arc. Il faut savoir que c'était le meilleur cheval au Qatar qui a gagné toutes les grandes courses. Il a quand même prouvé qu'il avait de la qualité et je pense que pour faire des croisements en France, même ne serait-ce que pour faire des chevaux d'obstacle, je pense qu'il peut amener beaucoup de vitesse et de morphologie pour l'avenir des chevaux d'obstacle. Acquis par une carne sur le ring de Deauville-Yarling pour 50 000 euros, Very Nice Name provient d'une famille française prolixe et régulière, avec des gagnants de groupe et de listeux d'à chaque génération, et sous la troisième mère, un étalon qui a marqué l'élevage français à un obstacle, le chef de race Vidéorock.